Humoriste et comédien, il se révèle sur la scène du Jamel Comedy Club en incarnant un personnage sans filtre, à la fois insolent et sensible. Il trouve son style et devient maître dans l'art de manière absurde et l'impolitiquement correcte, un cocktail explosif qui devient sa marque de fabrique. Son premier one-man show est un véritable succès, une belle revanche sur toutes ces années de galères à dormir dans la rue qui ont façonné sa détermination et sa résilience. En 2019, il rejoint la team de Clique TV aux côtés de Mouloudachour qui lui offre par la suite une place de choix dans son premier long-métrage Les Méchants. Il incarne également l'un des rôles principaux dans le dernier Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, mais n'oublie pas pour autant la scène et lance un nouveau spectacle, Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent, un titre qui fait écho à son parcours personnel, sa réussite, il la fabrique pierre par pierre. Sous ses airs d'adolescent nonchalant, se cache un vrai combattant prêt à tout pour réaliser ses rêves. Il joue désormais sur les plus belles scènes du monde, du Grand Rex au festival de Montreux jusqu'au Marrakech du Rire, et fait aujourd'hui partie des artistes les plus bankables de la scène française. Bunaïmin, bonjour. Bonjour Manal. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour cette présentation, ça m'a beaucoup touché. Merci de me redonner encore un coup de rétro sur ce que j'ai déjà fait en fait. Oui. Donc oui, c'est vrai que tous les jours je fais une espèce de reset de mon parcours, et c'est vrai que juste me redire que ça fait autant d'années que je fais ça, c'est... Ça fait longtemps en vrai. Ouais. Tous les jours un reset ? Ouais. Mais on devient fou. Bah c'est pour ça que des gens me suivent. C'est que... Oui, j'essaie de repartir à zéro tout le temps en fait. Ouais. Donc j'ai... Tu sais, j'ai... Là je reviens de chez mes parents, et tu sais, ça faisait des années que je n'avais pas parlé à mon père, tu vois. Et c'est vrai que juste on s'est retrouvé dans les bouchons. Moi je n'ose pas lui parler, et c'est lui qui a commencé à me parler de comment il arrivait en France, et comment tout ça a été... Bah ouais quoi. Chaque jour c'était un nouveau défi pour lui. Ouais. Tu vois, tu ne parles pas la langue, tu ne sais pas où tu es, tu n'as pas de travail, tu as un enfant à charge, et ouais, et du coup, oui, ouais, je me suis rendu compte que, oui, que j'ai... J'ai passé beaucoup de temps de ma vie à me reposer sur mes acquis, et du coup, je pars dans l'idée que maintenant je n'ai plus rien. Et donc chaque jour c'est un reset. Ah c'est bien, j'ai bien cet état d'esprit. Oui. Et vous disiez, là, j'étais en train de parler avec mon père dans la voiture, ça faisait longtemps que je ne lui avais pas parlé. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est parce que c'est par pudeur, ou parce qu'il y avait un conflit entre vous ? C'est par pudeur. Par pudeur. Je pensais que c'était par pudeur, et on s'est rendu compte, il y a deux ans, que c'est parce qu'il était sourd, et donc à chaque fois, il ne nous parlait pas, mais nous on le comprenait juste par les yeux. Donc il y avait vraiment des problèmes auditeurs. Oui, il avait des problèmes d'audition de ouf. Et donc là, on lui a acheté un appareil, et là, c'est un moulin à parole. C'est un coup de ouf. C'est pas vrai. Ça change la vie. Ça change la vie, mais c'est fou ça. Ça a changé la vie de toute la MIFA, c'est incroyable en fait. Bah ouais. Et c'est vrai que, tu sais, du coup là, depuis quelques mois, j'ai l'impression que mon noyau familial, enfin le noyau familial, nous cinq et mes deux parents, on est de plus en plus proches, quoi. Parce que le pilier parle. Ouais, c'est ça. Parce que le pilier parle. C'est fou cette histoire. C'est fou. Il est resté comme ça, sans parler, sans trop communiquer, pendant combien de temps, pendant longtemps ? Bah moi, des années où j'ai vécu chez mes parents, ils me parlaient pas beaucoup, quoi. Ils me parlaient pas beaucoup. Alors après, moi, je pensais que c'était parce que j'étais le vilain petit canard de la fratrie, ou aussi parce que je suis le préféré de ma maman, tu vois. Et donc, parce que ma maman parle pour trois. Vraiment, c'est... Je pense que, oui, le trou de la couche d'ozone, elle bouffe beaucoup trop d'oxygène, ma mère. Mais est-ce que vous pensez pas, Boun, que justement, quand on est en train de se réaliser, de travailler sur son projet, il n'y a pas encore de résultat visible, bah forcément, les gens vous prennent pas peut-être au sérieux, n'osent pas vraiment vous poser des questions sur ce que vous faites. Finalement, quand on réussit, ça délie les langues. Est-ce que ça joue pas aussi le fait que vous êtes en train de réussir petit à petit, vous avez une plus grande notoriété, et du coup, ça donne envie à vos parents de revenir vers vous, de discuter avec vous, parce qu'ils voient les fruits de votre dur labeur ? Ben, il y a un moment, j'ai cru que c'était ça, tu vois, de me dire qu'ils me parlaient pas parce que soit ils comprenaient pas, soit parce qu'ils avaient honte, et en vrai, c'était juste de la pudeur, quoi. Ouais. Tu vois, la semaine dernière, j'étais avec eux, ça faisait deux ans que je n'étais pas rentré, et avant de partir, ma mère m'a pris dans ses bras et elle m'a dit, tu sais, à chaque fois, les gens, ça fait des années que les gens me disent, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait ton fils ? Tout le monde se moque de moi, à me dire, ton fils, il n'a pas le permis, ton fils, il a un diplôme, mais il ne travaille pas, ton fils, il n'a pas de femme, tous les gens disaient que tu étais nul, tu étais nul, tu étais nul, et moi, elle me dit, moi, j'avais accepté que tu étais nul, mais je m'en fous, tu es mon fils, et je t'aime comme tu es, et aujourd'hui, il vient de me voir en me disant, il vient de me voir en me disant, oui, ah, ton fils, je t'ai encore vu à la télé, ah, ton fils, je t'ai entendu à la radio, ah, ouais, et je leur dis, mais niquez-vous, elle a vraiment utilisé le mot niquez-vous, j'ai tapé des bas, ça change tout, quand on passe à la télé, quand on est vu, reconnu, les gens changent de regard sur vous, en fait, ils changent de regard sur ma mère, en fait, c'est surtout ça, c'est moi, c'est ce qui m'a fait du bien, c'est de me dire que, les gens disaient que c'était une mauvaise mère, et qu'elle éduquait mal son enfant, et qu'elle devait le remettre sur le droit chemin, et elle, elle savait, en fait, et elle sait toujours que juste le droit chemin, c'est la réalisation, en fait. Elle a toujours cru en vous, en ce que vous faites ? Elle a toujours aimé que j'essaie, que j'essaie de faire des trucs, quoi. Elle vous a soutenu, dès le départ ? Je ne sais pas si c'est du soutien, parce que, tu vois, quand je vivais à la rue, je ne leur parlais pas, je ne leur disais pas. Ils n'étaient pas au courant, en fait, que vous étiez dans la rue ? Non, non. Vous aviez peur de dire, c'était quoi, par honte ? C'est autant par honte que, c'est mon choix, il faut que j'assume, il faut que j'assume. Je suis un peu comme ça aussi, si je fais des choix, j'assume, et je n'en parle pas forcément. Ouais, mais des fois, tu te rends compte qu'il faut peut-être en parler. Parce qu'on a besoin d'aide. Ouais. Il faut assumer cette fragilité, en fait. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. mais ce qui fait mal, c'est d'assumer cette fragilité aux mauvaises personnes. C'est-à-dire que, oui, ouais, si tu donnes des angles d'attaque à des gens pas bienveillants, ben, tu peux les retrouver déçus. Ouais, je pense qu'on est obligé de passer par là à un moment donné dans la vie. C'est des étapes obligatoires pour se forger, pour apprendre. Ils rendent compte, justement, de la bienveillance et la malveillance de certaines personnes. S'adapter, choisir le bon entourage, etc. Mais je crois qu'on est obligé de passer par là, en fait. Ben, en fait, moi, je suis... Tu sais, moi, j'ai été très longtemps trop optimiste à me dire « Ah, la personne est dans une mauvaise phase, c'est pour ça qu'elle est comme ça. » J'étais beaucoup en mode excuse, tu sais, de pardonner, pardonner, pardonner. Et en fait, plutôt que de pardonner à l'autre, j'ai appris à me pardonner à moi, en fait. Et à accepter de dire non. Tu sais, accepter de dire non, c'est là que tu t'affirmes, en fait. Avec le recul, vous feriez quoi différemment ? Je pense que j'épargnerai. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, je pars dans l'idée que je n'ai plus rien. plutôt que de distribuer tout ce que j'ai aux inconnus aléatoirement comme ça. En termes de monnaie, là, vous parlez ? Autant en termes de monnaie que le cadeau, tu vois. c'est intéressant, oui, d'accord. Oui. Donc plus épargner et... Ou donner aux bonnes personnes, en fait. Mieux gérer ses finances personnelles aussi ? Avec mes premiers, avec mes premiers cachets, j'avais ouvert un compte, j'avais pris une carte et je l'avais donnée à mon rub en lui disant voilà, maintenant, tout ça, c'est pour la maison, pour toi, pour te faire plaisir, pour faire avec le truc, etc. Et tout. Et il n'a jamais utilisé. Ah oui, d'accord. Donc il n'a pas voulu... Alors, maintenant que je refais le film, peut-être qu'il n'a pas compris parce qu'il n'entendait pas. Je ne sais pas, quand on parle d'argent, les gens comprennent. Ah, je ne sais pas. C'est quand même un langage que les gens arrivent à détecter, non ? C'est vrai. C'est vrai que le langage universel, c'est l'argent et les mains. Non, peut-être que ce n'est pas sa façon à lui, après, d'accepter les cadeaux, pas de cette façon-là. Ouais. Ben, il est... Tu sais, là, ça fait... Ouais, je l'ai dit, ça fait peut-être deux ans. J'ai 40 ans aujourd'hui. Ça fait peut-être deux ans que je le prends dans mes bras, quoi. Tu vois ? Donc... Tu sais, je suis... Tu sais, je vois Macron, là, qui appelle son parti Renaissance, mais là, j'ai vraiment l'impression que je suis en Renaissance moi-même. Vous me parliez d'argent, je trouve que c'est un sujet super intéressant. Aujourd'hui, vous avez appris à mieux gérer vos finances personnelles et si c'est le cas, comment vous avez fait, comment vous avez appris à faire ça ? Euh... J'ai plus aucune carte. Voilà. Ah ouais ? Je m'auto-rationne, j'ai une assistante qui a tout et... Et voilà. Plus de carte, plus de CV ? Plus rien. Donc si vous voulez vous prendre un Starbucks, là, après l'interview, comment on fait ? Eh ben... J'ai la chance d'être bounaymine, alors que les gens, ils m'offrent des trucs. C'est génial. Ouais, franchement, c'est vraiment génial. Ça, c'est un bon truc pour gérer ses finances. Ben ouais, d'être un bourgeois, un bourgeois clochard. Je ne connaissais pas ça. Ben non, je viens de l'aventer, mais... Ah d'accord. Non, tu sais, je suis... Parce qu'il y a eu cette phase-là aussi où, où, tu sais, c'est entre le... Tu sais, entre la grosse tête, la reconnaissance, le fait de se dire que tout ça d'amour, il n'est pas humain, en fait. Tu vois ? Une personne, elle n'est pas faite pour être connue par des milliers de personnes. Sur ton répertoire téléphonique, il y a, allez, à tout casser, 50 vrais numéros. Ouais. Tu vois ? Et oui, ouais. Et ça fait toujours bizarre de te dire que, oui, ouais, que lui, il connaît ton nom ou pas, mais il te regarde. Alors, j'aime bien poser cette question. À vrai dire, je crois que c'est même la question la plus importante pour moi, qui est pourquoi ? Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous motive réellement à vous lever chaque matin ? Je pense que c'est... parce que je ne sais pas faire autre chose. Je ne sais pas faire autre chose. Et, tu sais, tu sais, tout le temps, tu es assailli par comment le monde va mal, en fait. Tu vois ? Donc, tous les matins, j'essaie de me lever et de me dire, ah, attends, il y a quand même ça de marrant. Tu vois ? Je me dis juste que, oui, j'ai cette chance-là de pouvoir d'être maître de mon temps, quoi, et donc d'utiliser ce temps-là pour ne serait-ce que donner, je ne sais pas, deux secondes de sourire à des gens à je ne sais pas où, tu vois. Ça, c'est le côté optimiste, en fait. Vous en parliez tout à l'heure. Vous êtes quelqu'un de très optimiste. Ben, alors, je suis devenu plus réaliste. C'est-à-dire qu'avant, je t'aurais dit, en fait, on peut tous le faire. On peut tous le faire petit à petit, avec le temps, on ira, tu vois. Là, aujourd'hui, je me dis juste, vas-y, je fais juste ma part des choses et on ne voit pas plus grand que ce cercle-là. Exactement. Tu vois ? Donc, là, tu vois, moi, j'aurais gagné ma journée en me disant, voilà, on a passé un bon moment, toi et moi. J'ai fait ma part du job. Voilà. J'ai fait ma part du bonheur universel. C'est plus joli. Voilà, c'est juste ça. Vous avez dit tout à l'heure, Boone, que vous aviez une assistante qui gérait vos dépenses, vos finances personnelles au quotidien. Est-ce que c'est Fanny ? Non, 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 c'est Clara. C'est Clara ? Ouais. D'accord. Non, Fanny, c'est ma productrice. C'est d'abord mon amie avec qui on collabore, on collabore surtout. Mais Clara, c'est, ouais, je ne sais pas, c'est ma tutrice, on va appeler ça comme ça. D'accord, Clara, c'est la tutrice. En tout cas, Fanny Jourdan, c'est une personne qui m'intéresse beaucoup parce que je sais que, en tout cas, c'est une chose que j'ai comprise ces dernières années, c'est que le talent ne suffit pas pour réussir. En réalité, il faut s'entourer des bonnes personnes, c'est très important. Et je sais que Fanny Jourdan joue un rôle très important, a joué un rôle en tout cas dans votre carrière. J'aimerais bien savoir qui est-elle vraiment et comment vous l'avez rencontrée ? Elle venait de Provence, d'Aix-en-Provence, et juste pour rire, je lui avais donné la direction du théâtre de Deezer à Pigalle. Et moi, je faisais des scènes ouvertes là-bas et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et en fait, quand on parle de bonnes personnes, c'est des personnes inspirantes. c'est-à-dire que son histoire me ressemble, en fait. C'est-à-dire que tu viens de Provence, tu viens à Paris, on te donne des responsabilités et il faut que tu prouves parce qu'elle, c'est une femme. Oui, en plus. Et il faut que tu prouves et on est partis ensemble dans ce projet fou de se dire que bien, on peut, au lieu de prouver aux autres, bien, on se trouve à nous-mêmes, déjà, qu'on a fait le bon choix. Est-ce que vous pensez que Fanny a contribué à votre ascension, à votre progression ? Elle a de fou. Voilà. Parce que moi, je parle de, ouais, c'est ça, d'étape. Oui. elle m'a accompagné depuis dix ans. Mais comment concrètement elle vous a aidé ? En me remettant en question sur mes ambitions, en me remettant en question sur ce que les autres font et surtout en me poussant à me dépasser. Ah, ouais. Ouais. et je pense que c'est ça peut-être ce qu'est l'amour maternel et souvent les femmes, vous avez ça inconsciemment, c'est que vous voyez chez l'autre mieux que lui ce qu'il voit lui-même. Tu vois ? Tu sais, souvent une femme, quand elle s'appelle dans une relation avec une personne, elle focalise déjà sur le futur parce qu'inconsciemment vous êtes prête à quoi ? Biologiquement à engendrer, à préparer le futur. Ouais, c'est une sensibilité féminine, c'est vrai, que les femmes ont totalement. Je suis totalement d'accord avec ça, ouais. Et donc, oui, ouais, elle a vu en moi des choses que je voyais pas, quoi. Des choses que je voyais pas. Bon, en tout cas, après plus de cent interviews, vous vous rendez compte j'ai fait plus d'une centaine d'interviews ? Non, t'es sérieux ? Si, c'est vrai ? C'est quand même beaucoup. Je suis d'un centième ? Non, plus de cent interviews. D'accord. Ouais, là, il y en a peut-être 110, 120, il y a même des interviews que j'ai pas publiées, vous voyez, donc c'est pour dire. J'ai appris une chose de mes invités, une chose très importante, c'est qu'en réalité, plus ça paraît simple, plus il y a du travail et de la rigueur derrière. Vraiment. Mais j'ai l'impression que vous, dans ce que vous faites, Boone, il y a quand même beaucoup de freestyle. Vous êtes souvent en mode freestyle. Est-ce que je me trompe ? Plus tu fais du freestyle et plus tu maîtrises le freestyle, en fait. Donc, c'est comme tout, plus tu fais et plus t'es bon dedans. Totalement, la pratique. Voilà. Donc, c'est parce que j'ai énormément pratiqué que je peux me permettre d'être autant dans le freestyle, tu vois. Ouais, donc c'est ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail et de rigueur derrière. Alors, je sais pas si c'est du travail ou c'est de la rigueur, mais c'est de la répétition. Mais je pense que c'est ça le travail, c'est la répétition. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui, une lacune, quelque chose dans laquelle faisant justement de ce travail de répétition et de travail pour devenir meilleur ? Comme je t'ai dit, je suis en train d'arriver entre guillemets sur les réseaux et sur ce monde d'Internet qui... YouTube, etc. Ouais. Ouais, je suis fasciné. Il y a tout et rien en même temps. Pour rappeler, parce que peut-être que les personnes qui nous écoutent ne le savent pas, mais vous êtes lancé le défi, véritable défi quand même, de publier une vidéo par jour sur YouTube. C'est quoi l'objectif derrière ? C'est quoi le projet ? Le projet, c'est juste de me dire que je suis capable de produire. Produire, 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 écrire, produire et de m'en foutre. Parce que je pense que c'est ça qui m'a beaucoup freiné, c'est l'éternité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les images... Tiens, moi je suis tellement dans l'éphémère, dans le reset, dans le truc que... Une fois que c'est publié, elle ne vous appartient pas ? Elle ne nous appartient plus. Ça appartient à Google, ça appartient aux gens. C'est ça. Ça appartient à Google, ça appartient pas aux gens. Surtout à Google. Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai que c'est effrayant ça. C'est ultra effrayant. C'est ultra effrayant le fait que on a délocalisé une partie de notre conscience là, dans ce cloud, dans notre téléphone. Ça, ça vous aide à aller au-delà de cette peur justement de publier tous les jours ? Ça m'aide en me disant qu'en vrai, ça va changer quoi ? Que ce soit pour l'éternité. Mais bon, au-delà de lâcher prise, d'apprendre à lâcher prise, de se dire, OK, je prends du recul sur ce que je produis, je le publie, ça m'appartient plus, c'est pas grave. Une chose est sûre, c'est que faire ce travail jour après jour, ça nous apprend aussi à travailler la rigueur, la discipline. Ça, c'est ultra important. C'est ça que je me suis rendu compte, c'est que j'ai été trop sans discipline en fait, tu vois ? Et c'est mon atout et ma faiblesse, c'est que je suis un éternel enfant à qui on excuse tout, tu vois ? Ouais. Et le fait qu'on me dit jamais non, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fait, ah ouais, il a renversé ce truc, il a fait ci, il est arrivé... On va être plus indulgent avec vous. Beaucoup, beaucoup. Et ça, ça vous plaît pas ? Ça me plaît plus. C'est-à-dire qu'à force que les gens étaient trop indulgents avec moi, moi, j'ai été trop laxiste avec moi-même et avec ma discipline. Ouais. Tu vois ? Ouais. Et c'est pour ça que le fait que maintenant, c'est pour l'éternité, entre guillemets, tu sais, les vidéos et tout, je me rends compte, je me fais, ah ouais, putain, m'attends, là, j'ai mis cette black line, mais je peux la tourner comme ça, la faire mieux, etc. Et donc, du coup, ça me permet d'upgrader pour les prochaines. Tu vois ? Est-ce que vous avez raté des opportunités, justement, par manque de discipline ? Ah, évidemment. Évidemment. Arriver en retard. J'ai fait un sketch qui a été diffusé sur Netflix, sur le confinement, on avait un truc. Et je l'ai écrit deux jours avant, alors qu'on était au courant, tu sais, j'avais été programmé depuis deux mois. pour faire cette émission-là parce que ça se prépare. Deux jours avant pour Netflix, je ne pourrais jamais faire ça. Mais vous l'avez fait. Oui, je l'ai fait. Ça a fonctionné. Ça aurait pu mieux fonctionner, mais ça a fonctionné, tu vois. Vous n'étiez pas totalement satisfait ? J'ai pas vu le sketch. Ah ouais. Tu vois ? J'ai pas vu le sketch. Mais je me dis, ah ouais, attends. Tu sais, quand on est sortis, j'ai fait, ah. Parce que c'était la première fois que je l'ai joué, tu vois, devant un public. Et j'ai fait, ah mec ! Ah, je m'en suis pris. Tu sais, je l'aurais écrit peut-être une semaine avant et je l'aurais joué peut-être devant d'autres personnes et j'aurais eu le retour du truc. eh ben, j'aurais pu faire changer ça, changer ci, etc. Faire mieux, être content de soi. Être plus content de moi. Pas faire mieux, mais être plus content de moi. Et donc, du coup, oui, je suis dans l'acceptation d'être, ouais, d'être plus fier de moi. Moi, j'ai un truc en tête. Il me semble que vous deviez jouer dans la série bref. Ça s'est pas fait. Bon, on sait après le succès que cette série a connu. Est-ce que pour vous, c'est une opportunité ratée, justement ? Et puis, pourquoi ça s'est pas fait au final ? En fait, c'est pas que je devais jouer dedans. C'est que ça a été bizarre pour les gens que je sois pas dedans. Tu vois ? Parce que Kian, Kéron, Navot, on était tout le temps. La team, on était tout ça. Mais même tous les autres comédiens, tu sais, Baptiste de Caplan, Arnaud de Samet, etc. C'est toute la team qui, ou Bérangère-Kriev, où on est tous ensemble à écumer les scènes ouvertes, où on est tous ensemble en mode, ben ouais, on est cette génération-là. Il en manque un, c'est Boone. Ouais. Parce que j'étais pas là. Mais vous étiez pas là, pourquoi ? Parce que j'étais en Thaïlande. OK. Donc, ouais, il y a des... Donc c'est juste un concours de circonstances ? Ben, c'est un concours de circonstances ou en même temps où tu te dis, tu sais, si j'étais en Thaïlande, c'est pas pour... C'est pas parce que je voulais aller en Thaïlande. C'est parce que j'étais en dépression et que j'avais tout lâché, que je m'étais embrouillé avec beaucoup de gens et que, voilà. Mais, donc oui... C'était pas mon timing. Ben, c'est juste ça, en fait. C'est-à-dire que mon timing-là, il est là. Mon timing-là, il sera dans... Ben, demain, je ferai un truc encore mieux, quoi. Encore mieux pour moi. Tu vois. Je pense que la base, c'est de se dire que chaque mauvais souvenir, en fait, tu peux pas, quoi, tu sais, tu peux jamais changer le passé. Il faut juste que tu changes la perception que ce passé a sur toi. Est-ce que vous connaissez cette citation de Picasso qui dit « Quand la chance arrivera, qu'elle me trouve en train de travailler ? » Ah, je la connaissais pas. J'aime bien cette citation. Ça veut tout dire. Ben, juste de faire. De faire. Juste de faire. Faire. Travail et le reste viendra. Ouais. Fait. Est-ce qu'il y a une forme de recette pour construire un bon moment qui va matcher avec le public ? Est-ce qu'il y a des sortes d'ingrédients, je dirais, que vous pouvez associer et qui matchent à tous les coups ? C'est une science inexacte. Et c'est ça qui est bon, en fait. C'est de se dire que c'est que de l'expérimentation. Chaque jour. Chaque seconde est une expérimentation, en fait. et c'est tellement jouissif de se dire que grâce au hasard, t'as trouvé une bonne formule, tu vois. Donc, il n'y a pas de formule toute faite, il n'y a pas un format, quelque chose que vous pouvez dupliquer après peut-être ajuster, évidemment, selon le public que vous avez en face de vous, j'imagine, selon le spectacle. Parce que je sais, par exemple, les écrivains ont ça. Vous voyez ? Il y a des écrivains qui arrivent à sortir des best-sellers régulièrement parce qu'en fait, ils ont une sorte de recette, l'histoire qui va fonctionner. Des étapes clés, des personnages, des trucs qui vont arriver. Je pense notamment à Musso qui est super là-dedans. Je me demandais si c'était la même chose pour un humoriste. La meilleure recette pour être sûr de de faire rire les gens, c'est de faire rire toi-même. Je pense que si tu n'es pas heureux de te raconter déjà dans ta tête cette histoire-là, c'est... Tu es fini, en fait. Tu vois ? Quand tu te mets à réciter la blague parce qu'elle a déjà marché, etc. et à refaire comme une recette que tu as vue, clac, 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 OK, il va y avoir un truc. Mais il ne va pas y avoir le truc. Parce que le rire, c'est un ingrédient magique. C'est le son de l'âme. Tu vois ? Tu me parles d'âme. Il n'y a aucun autre être vivant sur cette planète qui se réunisse pour rigoler. C'est tellement absurde et tellement beau en même temps. Tu vois ? C'est... Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une part de souffrance, de douleur dans ce que vous faites ? Je vais vous prendre un exemple. Est-ce qu'il y a de la souffrance dans le fait d'écrire vos spectacles, par exemple ? Parce que, pour moi, l'écriture, c'est vraiment quelque chose de difficile, je trouve. Ah, l'écriture, c'est un calvaire. C'est dur, hein ? C'est un calvaire. L'écriture, c'est un calvaire parce que l'écriture, c'est ce rétro qui te... C'est le rétro de ta pensée. Quand tu écris et que tu revois que, en fait, ce que t'as pensé, c'est peut-être pas si bien que ça, waouh ! Ouais. Vous, vous souffrez à chaque fois que vous écrivez ? Ouais. Ah ouais ? Ouais, ouais. Et c'est pour ça que là, je m'impose d'écrire maintenant. Le monde appartient à ceux qui le fabriquent. Je ne l'ai pas écrit. Ça a été créé grâce à l'indulgence ou à l'amour des spectateurs, la confiance comme faisait Fanny alors que j'ai proposé à des gens, aux spectateurs, de venir en leur disant « Ben voilà, on va créer ensemble. » Et là, le prochain spectacle, j'ai envie de repartir sur l'écriture, de me dire « Bon, attends, hop, on va re-expérimenter ça, pas garder l'acquis de me dire que le public, d'une toute manière, je vais pouvoir créer avec lui et garder l'essence parce que c'est comme ça que j'ai écrit ce deuxième spectacle. J'ai gardé que l'essence des premières séances. Eh bien, je m'auto-challenge et donc du coup, comme je l'ai dit, je suis dans cette quête de fierté en fait. Est-ce que vous avez identifié les moments où vous êtes le plus créatif ? Je pense que c'est vraiment juste avant de dormir. Ah, c'est le soir avant de dormir. Ah ouais. Le matin et le soir, c'est le moment où je suis le plus proche de mon lit en fait. Donc impossible de dormir du coup s'il y a plein de choses qui arrivent. C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre. mais ça me crée un décalage de vie et comme je te dis, pendant 40 ans, j'ai vécu avec ce décalage-là en acceptant ça. C'est d'être dans une vie extérieure et dans ce... Moi, aujourd'hui, il faut que je sois efficace de 19h à 22h. Ouais, je comprends. Et donc... Mais quand tu te coupes de la vraie vie, eh bien, t'as plus la source pour créer les blagues en fait. Je peux pas créer des blagues que dans ma vie dans ma tête, tu vois. Il faut trouver cet équilibre entre les deux. Être dans la vraie vie mais en même temps accepter qu'on a un mode de vie différent, des horaires différents, une façon de vivre en fait différente. Mais du coup, si c'est juste le soir avant de dormir, ça veut dire qu'il y a un carnet qui vous attend sur la table de chevet ? Oui. Il y a un carnet qui m'attend sur la table de chevet et j'ai fait le choix d'avoir deux téléphones. C'est-à-dire que je m'appelle et je me laisse un vocal. Sérieux ? Ouais. Et Clara m'a dit « Mais t'es bête, utilise mes mots. » Ouais. Mais oui. Mais oui, parce que moi, je réfléchis toujours comme un gamin. Tu vois, je me dis « Ah, mais oui, voilà, il y a un Nokia qui coûte 10 euros. » Comme ça, je laisse le message et je le réécoute. Donc, il y a plein de mémos en fait sur votre téléphone. Maintenant, oui. C'est vrai ? Mais il y a encore trois mois, il y a eu plein de messages sur mon répondeur avec des blagues. Et c'est quoi le dernier mémo de votre téléphone ? Si on pouvait l'écouter, ça serait quoi ? Là, c'est sur l'autre téléphone. c'est pas mon téléphone. Ah, ok. Dommage. Ouais. Bien tenté. C'est vrai que ça était marrant. On a parlé de beaucoup de choses. Le côté créatif qui m'intéresse énormément. Votre vision aussi de la vie, de votre parcours, de vos objectifs, etc. Mais il y a quand même un sujet, une thématique qui est super importante pour moi et je trouve qu'on néglige beaucoup ou je sais pas. On en parle peu alors que c'est hyper important. J'aimerais savoir, Boone, réellement, honnêtement, est-ce que ça gagne bien d'être humoriste aujourd'hui en France ? Ah oui. Oui, oui. Oui ? Évidemment. Évidemment. Bah, on vend du vide. C'est-à-dire que notre matière première, c'est que des idées. Et donc du coup, je pense que c'est... Même si tu finis ton mois avec 50 euros, t'as bien gagné ta vie, frère. Donc oui, ça gagne bien parce que on... On crée à partir de rien le tout. Je comprends ce que vous voulez dire, mais moi, vous savez, je suis quelqu'un de très terre-à-terre. Et donc, j'ai besoin de choses concrètes. Concrètement, tu veux des chiffres ? Bah, concrètement, être humoriste en France, est-ce que ça permet de bien gagner sa vie, de payer correctement ses factures ? Est-ce que vous voyagez en business class ? Oui, oui. Oui, oui. Et c'est pour ça que je te dis, si ça gagne bien sa vie, oui, parce qu'on... On crée à partir de rien une valeur qui nous permet d'être... Bah, de vivre, de survivre. Donc déjà, c'est... Après, vivre et survivre, c'est différent. Est-ce que ça vous permet d'avoir un niveau de vie plutôt confortable ? Ah oui, non. Par contre, oui. Ah, non. Bah, c'est à quel moment tu penses que ton niveau de vie est confortable, en fait ? C'est quoi un niveau de vie confortable ? À partir du moment où tu n'as pas à compter, oui, on peut dire que tu es... À ce moment-là, tu serais riche. Tu vois ? Tout à fait, je suis totalement d'accord avec vous, Boone. J'aimerais savoir, vous, à titre personnel, vous avez besoin de combien en moyenne par mois pour vivre confortablement ? Alors, pour te dire la vérité, là, on vient de... de faire les estimations de combien je dois reverser aux impôts cette année. du coup, l'ambiance va changer. Non, ça devient plus solennelle. Non, c'est pas solennelle. ça va. Non, tu vois, là, je dois leur donner dans les trois prochains mois, là, 73 000 euros. Je me dis, what the fuck ? Ça veut vraiment dire que là, je vais subvenir à l'année d'une personne riche. À moi tout seul. Donc, je me dis, wow, ok, en fait, je gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Surtout quand on pense à votre parcours, d'où vous venez, tout ce que vous avez dû vivre aussi, des années compliquées. Après, on a tous notre part de souffrance. J'estime que tous à notre niveau, on a vécu des choses difficiles un peu dans la vie. Mais c'est vrai que quand on a cette valeur de l'argent, quand on a goûté à rien et qu'au final, on arrive à bien gagner sa vie, est-ce que justement, est-ce qu'on a cette valeur de l'argent ou est-ce qu'au contraire, on ne sait pas trop ? C'est ça que je te dis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une tutrice, en fait. Parce que je n'ai jamais eu cette valeur de l'argent. Oui, c'est ça. C'est que, comme je te dis, pour moi, il n'y a que gagner sa vie. En fait, pour moi, le vrai capital, c'est le temps. Et, oui, on a tous un compte en banque de temps. Et donc, oui, moi, quand je te dis que mon temps, à moi, il a de la valeur parce qu'en passant cinq heures à me prendre la tête, si je donne deux secondes de rire à des gens, je n'ai qu'à dire ma vie, en fait. Je comprends. Et ces chiffres-là que je te donne, ils n'ont aucune valeur. Maintenant que vous avez une idée concrète de ce que vous devez donner aux impôts, est-ce que vous allez vous barrer à Dubaï ? Dubaï, c'est des enfers. C'est tellement les enfers. Je ne vais pas me barrer à Dubaï. Non, vraiment, parce que je te dis la vérité, chaque fois qu'on me propose d'y aller, je n'y vais pas. Malgré les sommes. On vous propose d'y aller ? Ah oui. Évidemment. Qu'est-ce qui fait que vous n'y allez pas ? Je n'y vais pas parce que, déjà, c'est politique. Je ne cautionne pas un pays aussi qui dénigre l'humain, l'esclavagisme, le retrait des passeports, cette déshumanisation. Tu vois ? Oui. Donc, pourquoi est-ce que, contre de l'argent, j'irais faire rire des gens qui n'ont pas la même vision de l'humain que moi ? Donc, pourtant, les demandes, elles sont bien là. Elles sont là. Et l'Algérie, c'est un pays qui vous intéresse ? L'Algérie, j'ai envie de m'inscrire à une fac d'Algérie Logie. Vous êtes fascinant. Je ne sais pas vous, quand je dis vous, c'est les auditeurs. C'est fascinant, en fait. J'ai une fascination vraiment pour l'Afrique et pour ce début de l'humanité et cette source de tout, en fait. Quand on parle de matière première, de connaissances, d'histoire et de spiritualité, tu vois ? En ce moment, j'ai une fascination pour l'Afrique et l'Amérique du Sud, tu vois ? Il y a une question que j'aime beaucoup poser, Boone, et c'est celle-là. Si l'argent n'était pas un problème, vous feriez quoi de vos journées ? Je ferais exactement ce que je fais aujourd'hui. La même chose ? Ben oui, parce que ça n'a jamais été un problème ni une solution, en fait, l'argent. Comme je te dis, pour moi, ça n'existe pas. C'est de l'énergie qui circule, tu vois ? C'est des chiffres qui sont là ou pas. Mais qu'est-ce que je ferais de mes journées ? Je ferais ça. Réfléchir à essayer de trouver dans la noirceur de la vie ou dans l'absurdité de ce monde un truc qui te permet de juste respirer un peu plus. Quelle est la remarque que vous écoutez, que vous recevez le plus en ce qui vous concerne ? Là, tu vois, juste en venant ici, j'ai fait quoi ? 15 minutes de trajet. Il y a deux personnes qui m'ont dit « t'es un génie ». T'es un génie ? Ouais. C'est une belle remarque. C'est autant une belle remarque qu'un truc qu'il faut que tu fasses « oh, attends, ok ». « Slow down, calm down ». Moi, je dis que je suis un génie pour la blague, tu vois. Ça met un peu la pression, en fait. C'est juste, pour moi, je suis juste un fou qu'on a validé. Et quel est le type de message qui vous met la haine ? C'est les gens qui me disent « t'étais plus marrant avant ». Ah ouais. Ça me met la haine et en même temps, ça me met de l'amour. Parce que c'est quoi ton avant ? Ton avant, c'est pas mon avant. Tu vois ? Donc, quel est ton point de repère ? Moi, je fais un reset tous les jours. Tu vois ? Donc, je sais que j'étais moi. Marrant avant. Parce que moi, j'ai l'objectif d'être encore plus marrant plus tard. Tu vois ? Mais ça pique quand même un peu. Évidemment que ça pique. Ça pique d'entendre ça. Évidemment que ça pique. Mais la vie, elle pique. C'est clair. Alors, c'est vrai que vous m'avez parlé de Clara qui vous aide dans vos finances, dans la gestion des finances personnelles. Vous m'avez aussi beaucoup parlé de Fanny. J'ai l'impression qu'elle est un peu en mode coach mental pour vous. Elle est là pour vous motiver, vous encourager, etc. Mais si vous pouviez embaucher quelqu'un pour vous aider au quotidien sur quelque chose d'important pour vous, ça serait pour faire quoi ? Je pense que j'engagerais un chauffeur parce que j'ai pas le permis, aucun sens d'orientation et donc, oui, ce sera ça. Un chauffeur ? Oui. Ça va, c'est easy ? C'est pas si easy que ça. Dans la mesure où engager un chauffeur, c'est accepter d'échanger sa vie contre de l'argent. Lui, il va donner sa vie pour moi. C'est-à-dire que tout son temps libre, il est pour moi. Ah oui, ok, je comprends. donc me dire que je peux estimer la valeur du temps de vie d'une autre personne uniquement parce que je ne sais pas me déplacer seul, eh bien, ça me... Ça vous met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise. Après, il y a aussi plein de personnes qui prennent beaucoup de plaisir en fait dans ces métiers de service, rendre un service de qualité, être là pour aider les gens dans leur quotidien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui prennent du plaisir dans ça. Ah oui, oui. Comme les nannies par exemple. Oui, les nannies ou tu vois... Les chauffeurs, les assistantes personnelles, les concierges. Les aides à la personne. Oui, c'est ça. Mais oui, mais chacun trouve sa propre réalisation. Mais moi, j'ai juste du mal à me dire que vu comment je ne suis pas régulier dans mes déplacements, dans ma création, dans les endroits où il faut, j'ai du mal à me dire que le bonheur de quelqu'un va être d'être à ma disposition. Il faut en parler avec la personne en fait, le poser directement la question et ses devoirs. Est-ce que c'est un travail uniquement un travail uniquement alimentaire ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il aime faire ? Oui. Là, du coup, on est OK. Si tout le monde est content, il n'y a pas de souci. Vive le consentement. Exactement. On est là. Prends ça, monsieur Darmanin. Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise ces dernières années et que vous auriez aimé apprendre à l'école ? Se détacher du regard des gens et donc être heureux par soi-même. Et la deuxième, peut-être qu'on nous donne les théorèmes des impôts. Parce que triangle isocèle, la Pythagore, etc. ça ne va pas me servir. Non, mais oui, pour de vrai. C'est vrai. On ne nous apprend pas ça. L'essentiel, on ne sait pas quand tu as appartisées. Des choses pratiques de la vraie vie. Ben oui. Je suis d'accord. C'est justement ce que j'essaye de faire avec mon équipe dans mon école en ligne, Studi, dont je vous parlais. C'est vraiment de partager toutes ces choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont pourtant indispensables pour être bien, pour progresser, pour avancer dans sa vie, que ce soit pro-perso. Et c'est des choses que j'ai apprises moi, parfois par la force des choses. de manière pas très cool. Et aussi des choses que mes invités m'ont transmises à travers ce podcast depuis toutes ces années. En tout cas, dans mon école Studi, il y a des cours sur la gestion des finances personnelles. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées, je mettrai le lien dans la description parce que ça peut vraiment aider. Si un jour, je t'ai ministre de l'éducation, je créerais un cours de vieux. Un cours de vieux ? Parce que tout ce que toi, tu as appris, c'est grâce à l'expérience, c'est grâce aux autres, c'est grâce aux années que tu as appris ça. Et j'imposerais aux gens de passer du temps avec des personnes âgées pour qu'ils leur rappellent l'essentiel. Je trouve qu'on ne passe pas assez de temps avec les personnes âgées. Au contraire, on met les personnes âgées dans des maisons de retraite. On va avoir papi et mamie de temps en temps. On ne les voit pas souvent aussi dans les activités du quotidien. Je crois qu'on a besoin de cette reconnexion et de pouvoir échanger avec les gens qui ont plus d'expérience que moi. C'est quelque chose que j'adore. Moi, particulièrement, j'adore vraiment parler avec les personnes âgées. C'est juste une personne qui a vécu un jour le plus que toi, elle est déjà beaucoup plus expérimentée. C'est déjà quelque chose. Peut-être qu'il faudrait qu'on lance un podcast où on n'interview que des personnes âgées. Je trouve que c'est un super concept. Ah ben merci. Donne-moi juste 1%. Moi, c'est tout ce que je veux. 1% ? 1% des écoutes. Donne-moi ça. Mais tu sais, Manal, que là, franchement, si tu fais ça, j'écouterais de fou. Moi, je n'ai pas connu mes grands-parents et donc du coup, j'ai cette fascination de ces personnes qui ont vécu. Tu vois, en vivant dans la rue aussi, tu vois, j'étais avec des gamins ou des lieux qui te racontent leur parcours aussi et on se retrouve au même endroit mais t'es passé par tellement d'autres chemins. Tu fais, ben oui, il y a tellement de chemins en fait. Et puis avec le recul, vous savez quoi, Boone, la dernière fois en plus, j'en parlais avec mes parents et je leur disais il y a un truc que je regrette un peu aujourd'hui avec le temps. Plus on prend de l'âge, plus je regrette de ne pas avoir posé certaines questions à mon arrière-grand-mère par exemple que j'ai connue. J'ai eu la chance de la connaître. C'était une femme incroyable. Elle est morte à plus de 100 ans. C'était vraiment fou. Et il y a plein de choses que j'aurais aimé lui dire et lui poser comme questions et tout. Et c'est des choses qu'on ne prend pas le temps de faire quand on est enfant ou adolescent parce qu'on ne se rend pas compte de la richesse que ça peut nous apporter. On ne valorise pas ces moments passés ensemble. Donc vraiment, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que quand on parlait de souffrance dans l'écriture, c'est-à-dire que malgré tout ce que tu écris, malgré à quel point c'est dur pour toi d'écrire tous ces trucs-là, mais en vrai, il y aura énormément de valeur quand tes enfants ou d'autres gens diront ces mini-traces-là que tu as laissées. C'est ce qui motive l'humanité. C'est laisser une trace. C'est ça. Exactement. Bon, on va le faire ce podcast et on va rencontrer plein de gens formidables. Il faudrait y aller mollo. 1% ! Bon, Boone. Dis-moi. C'est l'heure de la question qui tue. OK. La question qui tue. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le principe, c'est simple. J'ai quatre enveloppes ici, vous voyez, avec la question qui tue. Dans chaque enveloppe, il y a une thématique différente. Très bien. Donc, je vais vous proposer de prendre une enveloppe, celle de votre choix. Donc, en fait, je vous donne une forme de liberté dans la limite de mon royaume, qu'on soit bien clair. Et pourquoi la question qui tue ? Parce que c'est une question qui pourrait vous coûter votre carrière. OK. Donc, on va voir si vous êtes du genre à prendre des risques ou pas. Moi, je te prends les cinq questions. Il y en a quatre. Ah, OK. C'est pour ça que je te prends les cinq. Bon, en tout cas, Boune, faites le bon choix. Je vous laisse choisir la question qui tue. Tu vois, j'ai vraiment l'impression d'être aux élections. C'est-à-dire que tu peux choisir, mais c'est déjà décidé et quel que soit ton choix, ça tue. C'est plus fun que les élections. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Choisir. Hashtag MeToo. Hashtag MeToo. Alors, vous pouvez montrer le petit carton à la caméra, comme ça, on l'a. Hashtag MeToo avec le petit smiley Oh my God. OK. OK. Vous êtes prêts ? Oui. Boune, selon vous, n'y a-t-il pas une dangereuse hystérie collective autour du mouvement Hashtag MeToo ? Elle n'est pas dangereuse, elle est nécessaire. Et je trouve que c'est très, très bien. Tu vois, pendant des millénaires, des siècles, les femmes n'ont pas existé. Elles étaient des meubles. Ouais, voilà. Tu sais, le droit de vote en France, il n'arrivait quand ? 1945. 1945. Ouais, c'était il n'y a même pas un siècle. Donc, il y a tellement de choses qu'il faut que vous exprimiez et que les hommes doivent se rendre compte que c'est nécessaire. et oui, ouais, je suis à fond dedans. Avec toutes les histoires qui sortent comme ça sur les plateaux télé pratiquement chaque semaine, est-ce que vous ne pensez pas que ça part un peu dans tous les sens, justement, ce mouvement ? Il parle dans tous les sens parce que c'est parti dans tous les sens avant. C'est, tu vois, c'est juste le mot madame et mademoiselle. Tu vois, mademoiselle, ça voulait juste dire que tu n'appartenais pas à une personne, que tu n'étais pas mariée, que tu étais encore prenable. Tu vois ? Donc, c'est fou. Donc, c'est normal que ça parle dans tous les sens parce que c'est parti dans tous les sens avant. Alors, après, tu sais, le fémininazisme, c'est ça qu'on... je crois que ça s'appelle. Il y a tellement de termes aujourd'hui, oui. Il y a des termes tellement chelous qui font que c'est... le débat et les discussions vont dans tous les sens. Tu sais, quand... Tu sais, quand je vois des femmes qui montent leur poitrine pour faire passer un message, je me dis, mais il n'y a rien de plus distrayant dans le sens tu regardes ailleurs qu'il y a des ins. Tu n'écoutes pas le message. Je parle en tant que mâle, humain, mâle, hétérosexuel. Des saints, eh bien, tu n'écoutes pas ce que la personne te dit. Ce n'est pas faux. Oui. Oui, c'est vrai. Mais par contre, oui, c'est important de pointer le problème, en fait. Mais ce qui est plus important que de pointer le problème, c'est de... de voir des répercussions. Merci beaucoup, Boone, d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. J'ai un petit rituel. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ça ne dure pas longtemps, ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêts ? J'ai toujours prêts. Ok, c'est parti. Vous êtes levé à quelle heure aujourd'hui ? 11h30. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Le pouvoir de la sensibilité. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? Je ne sais pas. Si vous aviez 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous ? Dans moi-même. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? Commencer à compter. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Pour moi, Adam et Ève, c'est la lune et la planète Terre. D'accord. Quelle est votre plus grosse addiction ? La clope et le rire. Si vous pouviez inviter une personne à déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? Mohamed Ali. Quelle est votre dernière folie financière ? La voiture de ma sœur. Qu'est-ce qui vous met vraiment en colère ? Le manque d'empathie. Quelle est votre plus grande peur ? Quoi perdre ma famille. Quel est votre jeu vidéo favori ? Il y en a un que j'ai commencé là, c'est Elden Ring. Qu'est-ce qui vous fait le plus rire ? Les gens. Quel est le livre que vous avez lu et qui vous a fait perdre votre temps ? Alors, j'allais te dire la Bible, mais en fin de compte, quand je regarde, parce que je l'ai lu il y a peut-être plus de 30 ans, je me dis juste que j'ai gagné maintenant. C'est-à-dire que oui, c'était un investissement de temps, mais à long terme, c'est un PEL. Justement. Croyez-vous en Dieu ? Je crois en un tout. Quel métier vous ne pourrez jamais exercer et pourquoi ? Je pense assureur. Pourquoi ? Parce qu'ils te vendent de la peur. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? Je pense que c'est l'empathie. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Le manque de rigueur. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Je me raconte une blague. Merci beaucoup, Boone, d'avoir répondu à toutes mes questions. On a parlé de plein de sujets différents. Je vous avoue, j'avais encore beaucoup de questions que je n'ai pas posées puisqu'à un moment donné, il faut quand même... Tu me réinviteras quand je serai vieux ? Ouais ! Rendez-vous dans deux ans ! J'ai l'impression en vous voyant que vous êtes un adolescent de 40 ans, en fait. C'est ça, c'est l'impression que j'ai aussi. C'est ça, hein ? Ouais, j'ai l'impression de découvrir à chaque fois le monde d'adulte, entre guillemets, ce monde où il y a des responsabilités, mais aussi un carcan social et d'apprendre à m'adapter, mais à ma manière, tu vois, de créer mon propre... ma propre adulterie. Ouais, c'est ça, exactement. Ça me plaît beaucoup en tout cas, ça me parle. Si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, parce que vous faites beaucoup de choses, où peut-on vous retrouver ? Alors là, je suis en train de créer mon média, c'est BHM TV, tu vois, que je vais... Twitch, Facebook, Instagram, Discord, Instagram... Comme je t'ai dit, je suis en train de découvrir ce monde-là, tu vois, et sinon, ben, sur scène. Sur scène ? Sur scène, partout. J'ai envie d'aller jouer partout, tu vois. J'ai eu la chance, entre guillemets, d'aller jouer en prison, de faire des maisons de retraite. J'ai eu la... J'ai la volonté, en fait, d'amener un petit vent de liberté dans des endroits où il n'y en a plus. Merci infiniment pour tout ce que vous avez partagé. Boune, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci à toi, Manal. Sous-titrage ST' 501